15 kilomètres de voies de chemin de fer sont actuellement en train d'être changés sur la portion Saint-Germain-des-Fossais-Vichy. En 2018, ce sont près de 700 millions d'euros que la SNCF Réseau consacre à la réfection des voies sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée, c'est qu'on est sur un enjeu de renouvellement du réseau, un réseau qui était très vieux. Ici, on a des composants, rails, traverses, ballast, qui ont 40 ans de moyenne d'âge. Donc l'idée, c'est qu'on renouvelle l'ensemble, complètement, d'un coup, avec un train-usine qui fait l'ensemble des opérations pour renouveler tous ces composants. Donc un chantier énorme, 23 millions d'euros, et avec 400 personnes qui sont mobilisées sur l'ensemble des ateliers ce soir. Un renouvellement des voies nécessaires afin d'éviter la dégradation du niveau de sécurité, de régularité et de confort, et ainsi garantir un meilleur service aux voyageurs. Alors oui, l'enjeu, c'est d'avoir un réseau qui soit complètement neuf, en fait, complètement renouvelé. Ça évite de poser éventuellement des ralentissements pour des raisons de sécurité. Dans tous les cas, ça amène du confort pour les voyageurs. Et donc effectivement, une voie complètement refaite pour à nouveau plusieurs décennies. Une opération très technique demandant l'intervention d'une équipe de plusieurs centaines de personnes et d'un matériel de pointe. Alors la suite rapide appartient à une entreprise qui est Mecoli, et il y a aussi beaucoup d'agents SNCF. L'ordre de grandeur, c'est gros tout de modo moitié-moitié entre les agents de SNCF Réseau et les agents de l'entreprise qui travaillent sur le chantier toutes les nuits. Une opération qui a débuté en janvier dernier, consistant à remplacer les éléments constitutifs de la voie. Alors l'atelier derrière moi consiste à remplacer les traverses par des traverses neuves et du rail neuf. Donc c'est un atelier changement, remplacement de rails et de traverses, atelier de substitution. C'est une machine de l'entreprise Mecoli qui était spécialement conçue pour remplacer les voies. Tout d'abord, l'ancienne voie est découpée par panneaux et évacuée sur la voie contiguë au chantier. Et derrière moi, le train qui avance vient à l'aide d'un convoyeur déposer des nouvelles traverses tous les 60 cm. Méthode industrialisée, véritable usine roulante, la suite rapide est composée de plusieurs trains, engins, positionnés les uns à la suite des autres. Elle permet de réaliser les travaux dans un temps très court. Alors l'objectif cette nuit est de réaliser 1000 mètres de nouvelles voies. Alors chaque nuit, les trains sont chargés avec les nouveaux matériaux. Ils arrivent sur le chantier vers 23h et ils travaillent environ jusqu'à 3h du matin. Puis vient le temps de remettre en état les installations pour permettre aux trains de circuler à nouveau en toute sécurité le lendemain matin vers 6h. Alors il y a plusieurs vérifications. La géométrie de la voie doit être parfaite. Tout est réglé au millimètre pour permettre de rouler à vitesse 60 km heure dès demain matin. Un chantier réalisé dans le respect de l'environnement, non seulement en matière de nuisances sonores, mais aussi en matière de recyclage des matériaux. Alors il y a un maximum d'éléments qui sont recyclés, voire parfois réutilisés. Plus emblématique, c'est le ballast. Il est en fait recyclé sur place puisqu'il y en a toute une partie. Alors évidemment, c'est criblé, c'est calibré. Une partie est réutilisée, remise en place directement et l'autre est recyclée. Et attention, suite à ces travaux, des fermetures prévisionnelles sont annoncées sur deux passages à niveau, que ce soit du côté de Saint-Germain-des-Fossés et Creusier-le-Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !